Le président de la République, Félix Antoine Tisséke Diolombou, est arrivé à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où toutes les forces vives ont été mobilisées pour l'accueillir. Suivez. La preuve du triomphe de Félix Tisséke Diolombashi, c'est le meeting improvisé à la place de la gare, où une foule nombreuse l'attendait. Le chef de l'État tenait à remercier les Luchoises et Luchoas pour avoir résisté aux sirènes des divisions. Le président de la République, Félix Antoine Tisséke Diolombou, est arrivé ce mercredi à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga. Une ville complètement acquise à sa cause, ceci était visible déjà depuis tôt ce matin. Le chef de l'État revenu de Kampala, capitale houganaise, où il a participé à la cérémonie d'investiture du président Yohiri Museveni, aux côtés d'autres homologues africains venus pour la circonstance. Pendant son bref séjour dans la ville qui peut faire, les gars de la nation va mettre à profit sa présence, notamment en recevant les autorités politiques et administratives et les personnalités de différents horizons. Le programme de cette visite comprend, ce jeudi matin, peu avant son départ pour Konoïzi, la tenue d'un conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga. Parmi les personnalités présentes à l'aéroport cet après-midi, on retient le Premier ministre Sam Maloukonde, le gouverneur de la province Jacques Kaboula, le directeur du cabinet du président Guylain Niembo, le chef de l'État a aussi salué des nombreux autres notables nationaux ou locaux. C'est donc dans cette ambiance chaleureuse qu'il immense foule a envoyé l'aéroport et ses environs pour l'accueil triomphal du président Tusekedi. La preuve, s'il en en fallait une, que Félix Tusekedi a conquis la ville de Lubumbashi. Aussitôt entré en fonction, le nouveau gouverneur militaire du Nord qui vous a échangé avec les différentes personnalités politico-administratives de la province. Une part belle a été réservée à la représentante du secrétaire général des Nations Unies en plus démocratique du Congo, chef de la MONISCO, sur la faisabilité de l'état de siège décrété par le chef de l'État. Près d'une heure d'entrevue entre les gouverneurs militaires de la province du Nord qui vous et la délégation de la MONISCO conduite par Mme Bintou Keïta, il y a de quoi prendre tout ce temps pour échanger sur les sujets qui touchent la sécurité dans cette partie du territoire national. L'état de siège, la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, voilà autant de sujets. Parmi tant d'autres évoqués entre les deux parties, toutes appelées à travailler en étroite collaboration pour que la paix revienne dans les zones touchées par les atrocités. Alors il a été question de parler du partenariat entre le gouverneur et le vice-gouverneur et les collègues qui sont basés ici à GOMA et qui sont aussi basés à Béni, puisque nous avons le chef du bureau de Béni qui est avec nous. Nous avons aussi le chef du bureau de GOMA qui est avec nous. Et nous avons aussi le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est basé ici et qui s'occupe de la protection et des opérations. Donc c'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Pour la représentante spéciale et du secrétaire général des Nations Unies, cette collaboration reste dans le strict respect des résolutions du Conseil de sécurité. Toujours, vu que de toute façon c'est inscrit, alors je vais le faire avec une image en noir et blanc, dans la résolution du Conseil de sécurité 2556. Vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta s'est réjoui de l'adhésion populaire à l'état de siège décrété par le chef de l'état, Félix Antoine Etchisegué de Chilombo, notamment dans la province du Nord-Kivu. J'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir et nous espérons qu'avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. C'est aux abords du lac Kivu dégageant au quotidien sa beauté pittoresque que ses entrevues ont liées sur la verdure du gouverneur des provinces. Toujours dans le Nord-Kivu, le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, a tenu sa tout première réunion provinciale du Conseil de sécurité sur l'état de siège décrété par le chef de l'état, Félix Antoine Etchisegué de Chilombo. L'état de siège, il en était également question au cours de la réunion du Conseil de sécurité provinciale présidée par le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Dima Kokba. Situation exceptionnelle qui exige une synergie de tous les services spécialisés et compétents appelés à regarder dans la même direction pour mettre fin à l'insécurité qui a élu domicile dans plusieurs contrées de la province et du Nord-Kivu, le plus rapidement possible tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congrès de la police nationale, le chef de l'état, Félix Antoine Etchisegué de Chilombo. Tous les services concernés y étaient représentés. L'attitude observée dans les chefs de participants à cette réunion témoigne à suffisance que l'air est grave. Chacun à son niveau de responsabilité a l'obligation de mener des actions axées sur les résultats. Arriver le plus rapidement possible à restaurer la paix et à rétablir l'autorité de l'État là où il en faut. Enfin, le gouverneur militaire du Nord-Kivu a fait une importante communication aux membres du cabinet du gouverneur sortant. Aux uns et aux autres, le général gouverneur a rassuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, encore moins de table rase dans la gestion. Mais il y aura une importante dose de discipline qui amènera tout le monde au travail productif et que cela se fasse dans les normes. La ponctualité au poste de travail sera de rigueur, faisant aussi sienne la continuité dans la gestion de la chose publique. Ce malgré l'état de siège, le général, le gouverneur a souligné que tous les projets de développement amorcés par ses prédécesseurs seront poursuivis sans relâche. Mais faudrait-il qu'il y ait des moyens financiers conséquents pour se faire. D'où l'appel lancé au service générateur de recettes de multiplier la production, car les priorités sont énormes dans la province du Nord-Kivu. Même exercice, c'est la province de Litori, où le nouveau gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Luboyan Kachama, lui a appelé le militaire et le policier à la discipline pour élever les défis sécuritaires en Litori et traquer le groupe des armées. Suivez. Afin l'excellence, monsieur le gouverneur de la province du Nord-Kivu. Nous sommes ici à l'état-major de la 32e région militaire. La mise en œuvre de l'état des sièges est effective. Le nouveau gouverneur de la province a pris officiellement en main la coordination des opérations militaires contre toutes les forces négatives qui perturbent la paix et la quiétude à Nitori. Après la réunion d'orientation avec les officiers au centre de coordination des opérations, désormais sous sa direction, le lieutenant général Luboyan Kachama-Joni a mobilisé les troupes de l'armée et de la police réunies dans une parade mixte. La discipline, les mesures d'application et d'accompagnement de l'état des sièges ont constitué les messages clés de sa causerie morale. Le nom de la police est un émerge Les murs ont choisi les objets de la police pour les objets de la police. Les objets de la police ont choisi les objets de la police. Donc, vous êtes prêts à remplir la nouvelle mission qui vous est confinée. Où est-vous été ? Où est-vous été ? Comme vous le constatez, tous les militaires et policiers ont les morales auxénites. Ils sont prêts à suivre le mot d'ordre du gouverneur de province. Ils sont également déterminés à restaurer la paix et l'autorité de l'État à Nitori, conformément aux instructions du président de la République, commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Cette parade mixte est intervenue juste après la cérémonie de remise-reprise au cabinet du gouverneur de province. Et après cet appel du gouverneur militaire dans la province de Litori, les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs barrières de la milice de Komiko. J'ai déterminé et motivé sur les lignes de francs les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bounia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes érigées par les miliciens Kodeko au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement, 5000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porté-parole des opérations militaires à Nitori. Depuis ces jours, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Rhumou, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique des groupes armés Kodeko est passé sous contrôle des forces armées. Le véhicule passe librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où les variants militaires de forces armées vont de pourrèce en pourrèce où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient suégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjou, Dera, Libye, Dina, des grandes agglomérations du territoire de Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire de Djougou et Irouni. Les miliciens Kodeko et FPIC sont donc avertis. Changeons de chapitre pour parler cette fois-ci de l'arrivée à Mboujimaï, à Kanyamaka-Cesse, de la cinquième vague de Kounouna. Le général-major Jean-Pierre Kasson-Rokabouik a planifié au mieux ses voyages. De leur côté, les Kounounas appellent les autres à cesser de faire la violence à Kinshasa. Guyon Koukoumami Ipange nous en parle. L'effectivité de l'envoi de ces contingents, fort de 300 jeunes Koulounas, c'est aussi l'arrivée à l'étape de Mboujimaï. L'étape qui confirme qu'au départ de Kinshasa, le nombre est resté le même. Nous avons dit 330 Koulounas. Aussi, la morale de ces Koulounas de la cinquième vague avait beaucoup évolué. Ils se sont mis dans la peau de futurs bâtisseurs. Le temps d'un voyage, le temps d'une forte sensibilisation par le général-major Jean-Pierre Kasson-Rokabouik, les maîtres d'essayants du centre Kanyamaka-Cesse, qui attend en principe, dit-il, près de 2500 pétisans civiques qui subiront les lavages de cerveau, mais aussi redeviendront le modèle des citoyens congolais. Le général-major Jean-Pierre Kasson-Rokabouik a merveilleusement planifié ses voyages jusqu'à Kanyamaka-Cesse. Ils se félicitent, ces jeunes gens, du fait du soin approprié qu'ils méritent. Mais ce qui est étonnant, en Boujimaï, devant notre caméra, ils sont tous devenus moralisateurs. Du coup, ils appellent les autres Koulounas restés à Kinshasa de cesser de créer l'insécurité à Kinshasa. Au contraire, le moment du maya culpa pour qu'ils apprennent un métier. Ainsi, ils devront devenir des hommes. Aux parents qui le regardent devant la caméra de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, qu'ils sachent qu'ils sont allés apprendre un métier, ils jurent qu'ils rentreront demain comme enfants prodiges. Dans l'entretemps, les États-Unis, l'Amérique et la France sont déterminés à soutenir l'arrivée démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces sujets ont fait l'objet des échanges entre la vice-première ministre, la ministre de l'Environnement et le Développement durable et les diplomates. C'est deux pays en poste à Kinshasa français, à Tunisie et Gignan Luyeye. On fait le point avec. On poursuit au ministère de l'Environnement et le Développement durable. Cet après-midi, les diplomates français accrédités à Kinshasa, François Pijolas, a échangé avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement durable, F. Bazaï Bamassoudi, sur la biodiversité dans toutes ses dimensions, la gestion de parcs naturels, ainsi que du partenariat dans le développement durable entre la France et la République démocratique du Congo. La France compte sur l'appui de la patronne de l'environnement pour valoriser les parcs nationaux de la République démocratique du Congo en prenant comme modèle le parc de Virunga. Avec la ministre qui nous a exposé sa vision, sa vision en matière d'environnement, de développement durable et aussi pour notre partenariat bilatéral. Et il est vrai que la RDC, avec son potentiel énorme lié au bassin du Congo, a un rôle important à jouer avec l'appui des partenaires dans la France. Avec le diplomate américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, il a rélevé au numéro 1 de l'environnement que la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié de son pays en ce qui concerne la promotion de la paix. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre les deux pays dans le cadre de l'environnement et de la préservation de la nature. Également évoquer ce que doit être l'apport des États-Unis d'Amérique et de la communauté internationale pour aider la République démocratique du Congo à protéger ses forêts et bénéficier des avantages irrélatifs. Au chapitre de transport, une réunion en visioconférence des ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est assez en charge de l'aviation civile, présidée par le ministre de transport et voies de communication et des enclavements. Chez Ruben Okende, le ministre de la CAC, ont tablé sur l'amélioration de la collectivité aérienne en Afrique centrale. Suzy Ngoï et Myriam Adika nous en parlent un peu plus. Les ministres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, en charge de l'aviation civile, ont discuté sur l'amélioration de la collectivité par voie aérienne dans la région de l'Afrique centrale. Connectivité qui va favoriser l'intégration régionale. Présidé par le ministre congolais de transport, voies de communication et des enclavements, Cherubin Okende Senga, à la place de sa collègue du Congo-Brazzaville empêchée, les ministres ont approuvé le rapport des experts et adopté le communiqué final. La volonté de nos chefs d'État à désenclaver l'Afrique centrale, a créé une connectivité aérienne, d'autant plus que les voies de surface, les routes et j'en passe, sont aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. C'est cela, la fluidité dans la circulation, aussi dans les échanges, qui pourra nous permettre de booster aussi l'économie de notre sous-région. Il faut aussi exhorter le peuple congolais sur le fait que nous avons déployé tous nos efforts pour que nous puissions occuper la place qui nous revient dans le concert des nations, particulièrement dans cette communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette réunion s'est tenue pour mettre en œuvre le plan d'action prioritaire 2021 de la commission de la CESC approuvée par les chefs d'État et de gouvernement lors de la 18e session ordinaire de la conférence tenue au Gabon en novembre 2020. La RDC va assurer la présidence en 2022 et abritera la prochaine réunion. Bonne nouvelle pour la population congolaise. Il s'agit de l'arrivée prochaine en prix démocratique du Congo des 8 millions d'étambéries, dont du Japon, dans le cadre de l'aide alimentaire destinée à la population. L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Japon, la plus démocratique du Congo, à la fin de sa rencontre avec le ministre d'État, ministre du Plan, Peggy Mukunda et Tony Djouma. Le Japon veut poursuivre sa coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo, cela à travers ses dons alimentaires, le financement dans les domaines de la santé et de l'éducation. Confirmation de l'ambassadeur du Japon en RDC, Minani Hiro, à l'issue de sa première rencontre avec le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwendo Simba, à côté de son vice-ministre, Krisma Mbadiou. Si le Japon a travaillé depuis 2003, a consecutivement octroi une sorte de l'aide alimentaire. En contrepartie de cette l'aide alimentaire, le ministère du Plan, à travers son directeur, a essayé d'accumuler et d'utiliser le fonds de contrepartie pour les divers points de ce pays. Le pays du soleil levant annonce déjà l'arrivée incessamment dans les pays de l'aide alimentaire des tonnes métriques de riz. C'est donc destiné exclusivement à la vente afin de constituer les fonds des contreparties du ministère du Plan pour le financement des microprojets de développement socio-économique. Très positif, le patron du Plan, Christian Mwendo Simba, a promis à ses hôtes de poursuivre avec le même élan de cette coopération bilatérale entre les deux pays et a rassuré ses interlocuteurs au nom du gouvernement de la République sur l'utilisation à bon escient de la dite aide destinée à la population congolaise. La ministre d'État en charge du portefeuille a échangé avec le directeur général de Sona Hydroque, le président du conseil d'administration de la SCTP, ex-ONATRA, le comité de gestion des lignes maritimes congolaises sur les difficultés qu'il rencontre. Adèle Kaïnda a aussi échangé avec le ministre d'État Guy Luando. Angèle Mabiala pour le reportage. Deux ministères à caractère transversal, l'aménagement du territoire et celui du portefeuille. Adèle Kaïnda et Guy Luando s'engagent à travailler la main dans la main pour atteindre les objectifs leur assignés par le président de la République. La ministre du portefeuille se dit confiante et appelle les mandateurs publics à s'investir pour que les travailleuses et travailleurs trouvent leur compte. Depuis sa nomination, le nouveau comité de gestion des lignes maritimes congolaises est déterminé à mettre en œuvre un plan innovant pour relancer cette société afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, celui d'assurer le transport des importations et exportations par voie maritime. Ce comité qui est conduisait, le président du conseil d'administration auprès de la ministre d'État en charge du portefeuille a fait un exposé sur les actifs et les passifs de lignes maritimes congolaises. Nous avons une nouvelle stratégie, a dit la maire Mende Oumalanga, celle de donner la priorité au transport maritime, que les lignes maritimes congolaises puissent redévenir un contributeur aux produits intérieurs bruts de notre pays. Mais nous rencontrons plusieurs du fruitier, notamment le vieillissement du personnel, la spoliation de plusieurs maisons appartenant à l'entreprise. Malgré tout cela, la bancarisation est assurée et la paie s'est faite à date échue, les 30e jours de chaque année. Pour la ministre d'État, les bateaux congolais doivent de nouveau être opérationnels sous les océans et les mers après plus de 25 ans d'absence. La finalité est que les marchandises congolaises soient transportées par les navires congolais et non par des navires loués comme le cas de ces dernières années. José Makila Soumanda, président du conseil d'administration de la Société commerciale des transports et des ports, du reste élu, rencontre une élue élevée au rang de ministre d'État pour lui présenter les doléances de son entreprise. Doléances prises en compte par le numéro 1 du portefeuille qui a promis de s'investir pour que la SETP, qui a recouvré sa dignité il y a un peu, continue dans la même lancée. La Banque mondiale, en vidéoconférence avec Adèle Kaïnda ce jeudi 13 mai 2021, sous la grande question du financement de cette institution de Bretton Woods dans les entreprises congolaises. La délégation du comité technique de suivi et évaluation des réformes est venue annoncer les couleurs. Sona Hydrox, cette entreprise publique, est confrontée à plusieurs problèmes, dans son fonctionnement. Son directeur général en a fait part à la ministre d'État en charge du portefeuille. Hubert Mouyimi Mouawa est sorti du bureau de la princesse Adèle Kaïnda avec un sentiment d'avoir soumis ses préoccupations à une femme battante qui va trouver des solutions à ses préoccupations dans un bref délai. Dans la rubrique santé, les infirmières de la République démocratique du Congo ont commémoré hier 12 mai la journée internationale de l'infirmière dont le sous-thème est une vision pour les soins de demain. Ces infirmiers sollicitent l'implication des autorités pour qu'ils puissent avoir leur propre listing de paye comme les cas des autres ordres professionnels. La profession infirmière, une voie faite pour diriger une vision pour les soins de demain. Tel est le thème de la journée internationale de l'infirmière, célébrée le 12 mai de chaque année. À Kinshasa, cette journée est marquée par la prestation des serments des infirmiers nouvellement admis au tableau de l'ordre devant le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers. En présence, du ministre et de la vice-ministre de la santé publique, le président de l'ordre national des infirmiers a émis le vœu de voir les conditions de travail des infirmiers s'améliorer sous le leadership des nouveaux dirigeants du ministère de la santé. La vice-ministre de la santé a, pour sa part, souligné que les infirmiers constituent un grand pilier pour la réussite de la couverture universelle prônée par le chef de l'État. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration et surtout sur votre assurance en donnant les soins des qualités à la population. Le ministre de la santé publique, Jean-Jacques Mungani, a de son côté loué la bravoure des infirmiers, surtout pendant cette période de la pandémie du COVID-19. Nos vaillants héros et héroïnes ont payé de leur vie en voulant soigner et sauver des personnes malades, en particulier en cette période de la COVID-19. C'est une opportunité qui s'offre à nous de les soutenir et les accompagner dans ce combat héroïque. C'est bien qu'il finit bien. Les infirmiers sont donc appelés à prendre leur destin en main afin de donner les soins de qualité à la population congolaise. Plusieurs activités ont été déployées dans les ministères du Jean-Enfant et Famille ainsi que dans le poste de télécommunication Nouvelle technologie de l'information et de la communication de tous les condensés des non-nomasiques. La société congolaise des postes et télécommunications SCPT et la société congolaise des fibres optiques SOCOF sont prêtes à collaborer pour développer les secteurs des télécommunications en RDC. Les directeurs généraux de ces deux établissements ont eu une réunion de travail avec les ministres des postes télécommunications et Nouvelle technologie de l'information Augustin Kibasa Maliba pour examiner ensemble les modalités de collaboration entre la SCPT la SOCOF et leur ministère des tutelles. Les questions liées aux infrastructures numériques et à l'opérationnalisation de la fibre optique ont été également abordées. A l'Office national du tourisme les ministres du tourisme étaient venus s'enquérir de la situation des agents et cadres de cette institution mais aussi se rendre compte de leurs conditions de travail. Modero Timba Matondo a également eu un tête-à-tête avec les employés de l'ONT plus la délégation syndicale. Cette dernière a rappelé les mots qui rongent l'Office national du tourisme notamment la gestion opaque de cet établissement de l'État. Le ministre du tourisme a rassuré les uns et les autres d'un vent de changement avec son avènement. Modero Timba a promis de tirer au clair tout dossier flou à l'ONT sur tous les dossiers du présumé de tournement de 5 millions des dollars. Au ministère de la formation professionnelle, la ministre Antoinette Kipoulou a eu un entretien avec une délégation de l'UNESCO composée de Jean-Pierre Liboudo et de Omam Diop respectivement chef du bureau de Kitshasa représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo et chef éducation et programme spécialiste. Les deux personnalités sont venues rétérer l'engagement de l'UNESCO de continuer à soutenir les dix ministères. Jean-Pierre Liboudo a profité de cette occasion pour remettre en main propre du ministre l'invitation à participer à un dîner de travail qui se tiendra à Kitshasa le mercredi 19 mai 2021 au Congo Fave Hôtel. Au ministère du genre famille et enfants, l'air est au lancement de la campagne Tolérance zéro en matière de violences basées sur les genres par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo. Confirmation donnée à la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences faites à la femme à l'issue de l'audience lui accordée par la ministre du genre Gizenne Dayalouseba. Par la suite, la patronne du genre Gizenne Dayalouseba a présidé une série de réunions de travail avec les membres du panel chargé de la question du genre déterminée à accompagner le président de la République durant sa mandature à la tête de l'Union africaine. Dans la même journée, la ministre a également échangé avec la conseillère spéciale de la directrice exécutive de l'ONU-Femme au Mali sur les stratégies de lutte contre les violences basées sur les genres. Au ministère du Numérique, l'ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de la République populaire de la Chine en République démocratique du Congo, M. Zhu Jing, a promis au professeur désiré qu'Achimir Eberan Kolongeli, ministre du Numérique, l'appui de son pays pour réassurer sa mission à la tête de ses nouveaux ministères. Les deux personnalités ont également échangé sur la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo dans les secteurs du numérique. C'est un secteur tellement important, crucial pour l'avenir de nous tous, a dit l'ambassadeur chinois. Donc, les renforcements de la coopération bilatérale dans ces domaines s'avèrent très importants. Au ministère de l'Industrie, il s'est tenu la 13e réunion du comité de pilotage national des restructurations et des mises à niveau des entreprises présidée à Kinshasa par les ministres de l'Industrie. Julien Paloukou Kawongia a invité les membres de ces comités constitués des experts du guichet des mises à niveau GMN du ministère de l'Industrie, du ministère de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises et du secteur privé parmi lesquelles la FEC, la FENAPEC et la COPEMECO à une mobilisation tous azimuts. Les partis prenats ont échangé sur l'accélérateur des développements industriels et du RAB ADD ainsi que sur les systèmes d'estampillage et barcodes. L'entretien entre les diplomates américains Mike Amer et le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Pour Mike Amer, la RDC est un pays potentiellement riche pouvant attirer les investisseurs américains. Question tout simplement de canaliser les efforts des luttes contre la corruption ont vu de freiner l'écoulage des recettes publiques car la corruption est considérée comme une gangrène qui indicape le développement de la RDC. Et pour terminer, longtemps mis dans les oubliettes le corps de sa paire pompier reprend vie. Son coordonnateur a effectué le déplacement pour Macadie dans le Congo central. Objectif mettre en marche ce service très utile pour les pays. Nous dit René Tkulunga. Centrale vers 4h du matin dans la ville portière de Macadie des superviseurs nationales de la République démocratique du Congo du corps des sapeurs pompiers Oscar Okito Ndjeko en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières Daniel Asselo Okito qui veut à tout prix redorer l'image du corps des sapeurs pompiers en République démocratique du Congo. Oscar Okito Ndjeko travaille avec détermination pour la réussite de la jeunesse dans ces secteurs pour voir nos agents qui sont ici installés et puis faire une formation de mise à niveau. Nous sommes là pour l'intérêt de notre population donc nous allons nous sacrifier pour répondre aux besoins de notre population parce que nous sommes le sauveur de terre. Le chef de l'État c'est lui-même le premier homme le premier sapeur pompier de la République démocratique du Congo. Nous lui disons merci parce qu'il nous a soutenu et s'est impliqué lui-même dans notre dossier et voilà aujourd'hui pour la toute première fois on parle de sapeur pompier dans l'histoire de notre pays. Ça n'a jamais été. C'est un service qui a été déjà oublié. Faisant d'une paire des coups pour être conforme avec la loi ce dernier a posé l'acte de la civilité en signifiant sa présence aussi bien à la mairie de Matadi au ministère provincial de l'Intérieur qu'au gouvernerat du Congo central. Et ensuite Oscar Okitonjoko a organisé une formation de mise en niveau avec cette démonstration pour pallier au phénomène le véhicule anti-incendie arrive toujours en retard quand un incendie se déclare car la génération dans l'histoire et qui a été